Applaudissements Cherchez et trouvez Dieu en toutes choses. Tels sont les propos de la spiritualité d'Ignace de Loyola et qui s'appliquent parfaitement à notre invité de ce jour, Albert Rochamp, que j'ai la joie d'accueillir et le plaisir de vous présenter. Merci. Chose peu facile. Albert Rochamp aura 75 ans cet été. À l'âge de 21 ans, il a rejoint la compagnie de Jésus. Et c'est le premier Jésus ordonné le 30 juin 73 après le rétablissement de la compagnie de Jésus en Suisse qui avait été suspendu de 1849 à 1973. Caractériser et réduire un peu de manière caricaturale Albert, c'est de dire qu'il est sous le double site du J, du J comme jésuité et du J comme journaliste. Il a commencé à être le directeur de la revue Choisir de 1977 à 1985, puis de nouveau à son retour du Canada jusqu'à l'an dernier, il a repris la direction de Choisir. Concernant ses écrits, son premier livre, c'est « Une petite vie » de Saint-Ignace de Loyola, qu'il a fait paraître en 1989, mais hélas, cette édition est épuisée. Sa vie est un parcours long, besogneux, avec beaucoup d'aléas. J'en signerai bien un, qui sont les démêlés que Albert a eus avec l'Opus Dei de 81 à 2003, puisque pendant cette période-là, il a été interdit de s'exprimer sur ce sujet. Et pour terminer la présentation d'Almer, je voudrais le citer. Il dit « Un jésuite selon Saint-Ignace de Loyola est un contemplatif dans l'action. Il aime le monde comme Jésus l'a aimé et tente de servir l'Église à la suite des apôtres, ses premiers compagnons de Jésus. »